Cette semaine, on va mélanger les latitudes avec les longitudes, sans bien évidemment croiser les spatules. Un total freestyle dédié à l'univers du ski freeride et la voile, puisque notre invité du jour, Aurélien Ducrot, double champion du monde de ski freeride, se lance à fond dans un nouveau défi, la course au grand large. Quatrième de la Transat Jacques Vavre dans la catégorie classe 40, le Haut-Savoyard a fait équipe avec un certain Yannick Bestaven, grand vainqueur de l'édition 2011 et deuxième des Sables d'Olonne. Un partenaire de choix pour cette première transatlantique, le chamoyard habitué des cimes et des pentes raides, a su profiter de cette grande première. Après 22 jours, 8 heures, 14 minutes et 46 secondes, le duo de choc aura donc franchi la ligne d'arrivée au pied du podium dans leur catégorie. Une très belle performance saluée par ses pairs, soit 5 622 000, parcouruée avec une vitesse moyenne de 10 nœuds et demi. A peine arrive au Brésil que le double champion du monde de ski freeride saute dans un avion, retour sur le plancher des vaches du côté de Chaves pour l'ouverture des grands montées, un rituel qu'aucun chamoyard ne doit manquer sous aucun prétexte. Ce grand boulder a ravivé les grands esprits du champion, qui ne pourra s'empêcher de prendre le départ de la deuxième étape du championnat du monde de freeride, fin janvier, chez lui, à Chamonix. Vainqueur de l'effreuve reine du Freeride World Tour à trois reprises, Aurélien Ducrot va même bénéficier d'une wildcard pour participer à la super finale de Verdier sur le mythique Bec des Ross. Pas de véritable objectif d'un éventuel troisième titre de champion du monde, juste du fun, Aurélien n'a plus rien à prouver. Cet hiver, le Haut Savoyard va donc se concentrer sur l'image avec le tournage d'une web-série. Mais à peine sa saison d'hiver commencée, qu'il garde en tête ses ambitions maritimes, un objectif majeur en 2016, s'aligner au départ de la prochaine édition du Vendée Globe, la course en solitaire autour du monde. Les sensations sont bonnes, c'est un glit !